Aujourd'hui, c'est notre journée d'alliance pour la vengeance. Ecclésiastes 8, verset 17. Parce que la sentence contre les méchants ne s'exécute pas promptement, le cœur de fils de l'homme se remplit en nœud du désir de faire le mal. Nous l'avons dit ici encore et encore. Dans la plupart des cas, tant que la vengeance ne descend pas, le méchant n'abandonne pas. Tant que la vengeance ne descend pas, le méchant n'abandonne pas. Vous êtes venus dans ce culte prophétique aujourd'hui. Et au nom de Jésus, la vengeance de Dieu viendra en votre faveur. Tout ce qui retient la destinée de qui que ce soit, tout ce qui a mis en cage votre destinée en Christ, tout ce qui ne vous permet pas de voir, d'aller de l'avant dans tout domaine de votre vie, le jugement viendra en votre faveur aujourd'hui. Nous devons reconnaître que nous sommes dans les derniers temps. Et les derniers temps sont des jours de vengeance dans le plan de Dieu. L'on voit dans Esaïe 61, du verset 1 au verset 2, Jésus, ça parle de la prophétie sur Christ, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter les bons nouvelles aux malheureux et m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur prisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Il a publié une année de grâce de l'Éternel. Maintenant, si vous partez dans Luc 4, 18, Jésus a fermé le livre à ce niveau. Donc, c'était la ligne de démarcation entre la première pluie et la pluie des derniers temps. Et maintenant, la dernière pluie commence par « Et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Donc, il semble... Donc, cela nous fait comprendre que les pleurs ne s'arrêtent pas tant que la vengeance ne vient pas. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la sangle. Tout domaine de votre vie qui semble être vilain, la vengeance visitera ce domaine aujourd'hui. Pour leur donner un diadème au lieu de la sangle, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu. La dépression doit se terminer dans votre vie aujourd'hui. Tout ce qui est responsable de la vie dure dans ce culte, les forces responsables seront visitées par la vengeance divine. Donc, la vengeance est un phénomène des derniers temps. Et lorsque la dernière pluie arrive, donc c'est le dernier juillet, dans les derniers temps, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Donc, lorsque cette dernière pluie est arrivée dans acte 2, on l'a appelé le jour de la Pentecôte. Et dans acte 5, quelqu'un essayait de s'amuser, appelé Ananias et Saphira, mais ils étaient frappés devant l'éternel, tués. Et dans acte 13, Elimas était frappé d'aveuglement. Et donc, la composante de vengeance a commencé à se manifester dans les derniers temps. Et nous l'avons vu un peu dans ce lieu, en cette église. Vous avez entendu les histoires des enfants. Le jour de la journée d'alliance de vengeance, Dieu l'a frappé. Et il a rendu l'âme, trois jours plus tard. Le Dieu de vengeance frappera dans le camp de vos ennemis aujourd'hui. Et vous entendrez de bonnes nouvelles. Que le siège sur votre vie est terminé. Vous entendrez de bonnes nouvelles. Que le siège sur votre vie est terminé. Nous savons que l'éternel venge ses élus qui l'appellent les jours et nuits. Il les vengera promptement. Aujourd'hui, c'est votre jour de vengeance rapide. C'est votre jour de vengeance. Donc, l'exécution de la vengeance est une façon majeure de mettre fin à la méchanceté du méchant dans nos vies. dans le psaume 7 dans le verset 9 dans le psaume 7 met un terme à la malice des méchants. La seule façon de mettre fin à cette méchanceté, c'est d'invoquer la vengeance. Aujourd'hui, c'est la fin à toute opération de l'amour du méchant dans votre vie. Aujourd'hui, ça doit être la fin de l'opération du méchant dans votre vie. Souvenez-vous, jusqu'à ce que Dieu relâche la vengeance sous l'Égypte, Pharaon et les dieux d'Égypte n'ont jamais abandonné. Mais Dieu a dit, j'enverrai une dernière plaie. Donc, la vengeance est toujours la dernière arme qui brise le dos du méchant. Une dernière plaie et il vous laissera partir. Et au fait, il vous poussera même en dehors de ce pays. Donc, les 400 ans d'esclavage se sont terminés par un acte de vengeance. Donc, peu importe la durée de cette situation dans votre vie et dans votre lignée et dans votre famille, mais aujourd'hui, cela prend fin. Parce que nous servons le Dieu de vengeance. la vengeance à moi, la vengeance et je vous vengerai. Nous servons le Dieu de vengeance. C'est-à-dire, Israël est mon fils et mon premier-né. Laisse mon fils partir qu'il me serve parce que si tu ne laisses pas partir, je tuerai tes enfants. Tout ce qui ne veut pas vous laisser partir doit être frappé aujourd'hui. au nom de Jésus. Et c'est par un prophète que l'Éternel a sorti Israël d'Égypte et par un prophète ils ont été préservés. Dieu m'a envoyé pour mettre fin aux larmes des faces de l'humanité. Au début, il n'était pas ainsi. Tout ce qui vous fait pleurer derrière les portes, la racine est maudite aujourd'hui. La racine est maudite aujourd'hui. C'est notre droit dans la rédemption d'invoquer la vengeance sur toute source d'assaut satanique contre nous. Ésaïe 54 verset 14 à 17 Tu seras établi dans la justice donc tu seras loin de l'oppression car tu ne craindras point et la tournure ne t'approchera pas. Ils se réuniront certainement mais pas par moi mais tous ceux qui se réunissent contre toi tomberont sur ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi tu la condamnera. et il dit tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel tel est le salut qui leur viendra de moi dit l'éternel donc c'est votre héritage d'invoquer la vengeance. Oh Dieu de vengeance Oh Dieu de vengeance mon Père montre-toi dans le camp de mes adversaires aujourd'hui Oh Dieu mon Dieu mon Père le Dieu de vengeance montre-toi dans le camp de mes ennemis aujourd'hui. Allez faites cette prière maintenant Montre-toi 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 Lève-toi Juge de toute la terre Exécute la vengeance dans le camp de mes ennemis aujourd'hui Au nom précieux de Jésus nous avons prié Notez que Dieu m'a dit et dit je bénirai ceux qui te bénissent et je m'a dit ce qui te m'a dit celui qui te m'a dit Nous devons comprendre aussi cet autre côté de Dieu Donc quiconque te maudit n'est pas permis de repartir libre Dieu maudit Genèse 12 verset 3 Jésus maudit Le figuier que tu as maudit s'est asséché Marc 11 verset 21 Jésus a dit Jésus a dit montagne, honte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute moins à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Tous ceux qui sont sous sa bénédiction ne sont pas maudissables. Nul ne peut maudire celui que Dieu a béni. Donc tout ce que vous avez besoin de faire contre vos ennemis, c'est de demeurer sous la bénédiction de Dieu. Comment puis-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Et comment puis-je détruire celui que Dieu n'a pas détruit? Nul ne peut vous maudire lorsque vous êtes sous sa bénédiction. Donc faites tout pour demeurer sous sa bénédiction en faisant ce qui le force à vous bénir. Tu serviras l'éternel ton Dieu et il bénira ton pain et ton eau. Et en présence de tes ennemis, il enlèvera la maladie du milieu de toi. Il n'y a aucune personne qui le serve, qui soit permis à être stérile ou à perdre ses enfants. Et il accomplira le nom de tes jours. Donc, lorsque tu t'engages à servir Dieu et les intérêts de son royaume, en vérité, tu deviens impossible à maudire. Tu deviens intouchable. Tu deviens indestructible. Tu deviens immolestible. C'est ainsi qu'il faut se couvrir dans l'alliance. Si ils obéissaient le serve, ils passeront leur jour dans le plaisir et leur aîner dans le bonheur, dans la joie, sans tenir compte de leurs ennemis. Beaucoup de personnes dans cette église et dans cette commission dans le monde sont entrées dans ce niveau où ils ne peuvent pas être maudits. Vous ne pouvez même pas les toucher. Parce qu'ils sont devenus la prunelle des yeux de Dieu. Alors que vous arrivez à ce niveau où un million de sorciers ne peuvent pas me faire bouger d'un cran. Vous devenez la prunelle de ses yeux. Il frappe sans ta permission. Il frappe à mort. Vos ennemis sans même vous consulter. Et c'est votre couverture contre la méchanceté du méchant. Restez simplement sous la bénédiction de Dieu. Montrez-moi le diable qui peut vous attaquer. Mais peuple de Dieu, vous devez juste savoir comment prendre vos responsabilités. Si vous laissez que le diable ait une marque en vous, vous n'aurez pas de défense. Ces petites choses que vous prenez ça et là, ce sont des choses qui détruisent votre fille. C'est ma maman qui m'a donné. Voilà, c'est ta maman qui va faire face au diable pour toi. Ta maman va faire face au diable pour toi. Vous ne pouvez pas être libre dans votre conscience si vous faites partie de ce qu'ils font. Vous ne pouvez pas. Vaut mieux demander à Dieu de vous pardonner. Je sors sans même achat de sécurité. Je n'en ai pas besoin. Je suis lourdement sécurisé. Il dit, je suis toujours avec toi. Alors, qu'est-ce que la sécurité peut me faire? Je suis toujours avec toi. Vous ne pouvez pas avoir un lion comme un centre de sécurité, avoir peur des chiens ou peur des loups. Donc, c'est là où vous devez vous positionner. Toutes ces petites choses que les gens font ça et là, ils sont trop vulnérables. Ils sont vulnérables. Vous savez que tous ceux qui volent sont maudits? Aucune écriture ne peut annuler l'autre. Si vous êtes un voleur et vous servez Dieu, ça ne fait aucune différence. Donc, parce que vous ne pouvez pas être maudits et être bénis en même temps. Ce n'est pas possible. que votre vie ne se croulera pas. Votre vie ne se croulera pas. Donc, tout ce soutien que vous cherchez partout dans notre église, on ne fait pas de délivrance. Ce que nous faisons, nous lions. Parce que nous vous montrons la vérité qui vous délivre réellement. Tu connaîtras la vérité et la vérité te libérera. Il n'y a pas de manipulation des choses, toucher la tête ou tourner la tête qui vous libère. Il n'y a rien qui libère des ténèbres mieux que la lumière. Vous avez la lumière et vous êtes libre, vraiment libre. Depuis 50 ans que je connais Jésus-Christ, je ne suis jamais allé voir un féticheur dans ma vie. Ou même prophète professionnel qui essaie de marchander. Et je peux vous dire, votre vie revient en marche. Une personne qui doute est instable dans toutes ses voies et qui ne pense recevoir aucune chose de l'éternel. Tout ce que vous ajoutez à Dieu déconnecte de vous. Et aujourd'hui, ça met fin à toutes ces difficultés. L'ennemi ne profitera plus jamais de vous. Notez ceci. Nous sommes dans notre année de vengeance et la vengeance doit reprendre dans le camp de nos ennemis qui veulent résister au plan glorieux de Dieu dans notre vie. Cette année. Cette année de domination marquera la fin de toutes les manipulations du diable et de ses agents dans votre vie. Ecoutez bien. Tout ce qui ne vous laisse pas avoir vos enfants tomberont pour vous aujourd'hui. Tout ce qui résiste à votre établissement dans le mariage s'écrasse dans votre vie aujourd'hui. Et vous aurez des nouvelles. Votre année de liberté est finalement arrivée. Toute résistance au plan de Dieu dans votre vie est brisée aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ainsi sera-t-il. Lève la main droite et demandez à Dieu de faire de ce jour votre jour de liberté par la parole du Seigneur aujourd'hui. Je reçois aujourd'hui comme étant mon jour de liberté.